Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et Bienvenue sur Contact Pro Live C'est toujours un plaisir que je vous retrouve dans un nouveau numéro Où nous allons encore réfléchir sur la République démocratique du Congo Je suis très ravi, très content aujourd'hui Parce que je vis que le nombre de nos abonnés commence un peu à galoper En tout cas, merci beaucoup pour cette marque de confiance Que vous ne cessez à nous témoigner Merci à ceux qui nous rejoignent encore Si vous êtes là pour la première fois, je vous demanderai de m'écouter Et à la fin, si vous aimez, laissez un petit commentaire Et si vous avez vraiment beaucoup aimé, abonnez-vous à notre émission Parce que nous faisons ici des réflexions sur la rétrocession du pouvoir au niveau de la base Contact Pro Live, c'est un média que nous avions commencé depuis 2019 Lorsque Félix Tshiseke dit accéder à la magistrature suprême Nous pensions que nous devions lui accompagner avec des idées Qui pourraient vraiment apporter le changement dans notre pays Et le changement, c'est quoi ? Le changement, c'est cette autre façon de faire les choses pour le bien de la République Et travailler essentiellement pour que le peuple congolais puisse commencer à se retrouver Et que notre pays puisse se retrouver dans le concert de la nation Dans le concert de la nation Le concert de nation, je veux dire Notre pays a été rétrogradé Notre pays marche clopin Clopin, il y a des guerres, il y a des choses Finalement, nous nous posons la question Est-ce que nous pensons, est-ce que nous réfléchissons sur nos réels problèmes de notre pays ? Parce que si nous avons des réflexions, des bonnes réflexions Et que nous tombons sur des vérités C'est dès lors que moi je pense que nous pouvons apporter des bonnes solutions Nous pouvons décider dans quelle optique nous devons partir Mais si nous sommes dans la cacophonie Et nous pensons que les choses pourront se faire d'elles-mêmes Et que nos paroles, comme on dit à la foi chrétienne Donc lorsque vous pensez que, lorsque vous allez dire quelque chose Sans planifier, sans quoi que ce soit Et que cette chose-là arrivera Nous sommes pratiquement à côté Nous devons travailler Surtout à connaître le vrai problème de notre pays Surtout à connaître les solutions que nous apporterons à ces problèmes-là Parce que ce qui me semble, moi Je pense que nous sommes à côté Nous ne sommes pas vraiment sur la trace de nos problèmes Nous ne cherchons pas à résoudre le problème du pays Mais plutôt, nous cherchons à résoudre le problème personnel C'est comme ça que nous tombons dans l'égoïsme, dans l'égo-centrisme et tout ça Dans l'émission d'aujourd'hui Nous allons essayer un peu de voir quel est le réel problème de notre pays Pour que nous puissions en trouver une solution Nous allons donc parler des problèmes de notre pays Et à la fin de compte, nous allons proposer des solutions C'est comme ça que je vous ai dit Il faut réfléchir sur le problème Donc nous connaissons le problème Et là, ça sera facile de trouver la solution Alors, avant d'aller un peu plus loin Nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux Qui paraissent ce matin sur Internet Et puis nous revenons tout de suite après Pour le développement de notre sujet Voici les grands titres à la ligne des journaux Qui paraissent ce matin sur Internet Nous commençons par election-net.com Coopération, les liens commerciaux et économiques Entre la RDC et l'Angola renforcés Kinshasa, voici la date de l'ouverture du marché central Zando Béni, nouveau affrontement entre la coalition Fardec UPDF et les rebelles On va sur actualité.cd Ici, nous allons voir les RDC élections C'est ce que pense le femme cadre du FCC De la proposition d'aller au dialogue Jeu de la francophonie tennis de table Arrêté en quart de finale La RDC voit la Roumanie décrocher la médaille d'or En équipes mixtes Et puis l'importance de la sécurité informatique Pour se protéger Le cyberattaque Vous lirez ça dans actualité.cd On va sur Congo Profond Incendie criminel A décai ses maisons, pharmacie, école, boutique, église, etc. Parti en filmé Béni, OCC inaugure le nouveau bâtiment de ses laboratoires On va sur 7 sur 7 Ici, 7 sur 7, vous lirez quoi ? Au Kassai central, jamais Etienne Tisekedi n'aura utilisé la violence pour empêcher un adversaire politique Ça, c'est délice et sangha qui s'exprime Et puis visite de Sassou Nkwesua à Kigali Kinshasa condamne les propos contre le président de Congo Brazzaville On termine par Adieu Okapi Sama Loukonde plaide pour le rapprochement de RDC Angola pour déclencher l'intégration économique de l'Afrique centrale Puis l'ONG et DGD s'inquiètent de la multiplication des actes de violence contre les journalistes Et les avocats du chauffeur et du garde de corps de Sheridan Okende dénoncent la violation des droits de défense Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro Au revoir Voilà, mes chers amis, l'actualité est toujours prédominée par ce qui se passe à Kinshasa Où le jeu de la francophonie préoccupe tout le monde Et fait vraiment de l'actualité là-bas Pour nous, nous nous sommes dit, comme je vous ai toujours dit Nous réfléchissons sur des solutions Nous réfléchissons sur le décollage finalement de notre pays Et nous nous sommes dit Nous ne trouverons jamais de bonnes solutions Sans que nous détections le problème Il faut nous trouver des problèmes dans le monde C'est pour cela que moi je me dis Prenons le temps La République démocratique du Congo doit prendre le temps De réfléchir Réfléchir c'est-à-dire réfléchir sur ce réel problème Et comment est-ce que nous allons nous ajuster Pour coopérer finalement avec le monde Pourquoi est-ce que le monde Pourquoi est-ce qu'il nous impose une ligne de conduite ? C'est parce que justement Moi je pense que nous ne nous connaissons pas Nous ne prenons pas le temps De nous étudier D'étudier notre société Et de comprendre comment est-ce que nous pouvons évoluer Dans ce monde de compétition Dans ce monde où tout le monde veut gagner Nous faisons beaucoup de choses dans la précipitation Tellement que nous ne maîtrisons rien C'est comme ça que je fais Tout ce que nous faisons Parce que nous nous précipitons De faire les choses pensant Que ce qui est le temps C'est le temps Moi je me suis dit Il faut que l'Africain Il faut que nous les Congolais Nous prenions du temps Bandeco Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent Qu'il faut qu'on se dise qu'on est riche Ce n'est pas les choses que nous avons Qui nous enrichit C'est la manière d'étudier C'est la manière de les avoir Qui va nous rendre beaucoup plus riches Il y a des pays Qui n'ont rien comme un minéral Comme quoi que ce soit Mais vous entrez dans ce pays là Vous trouvez de la quiétude Et ce n'est pas un pays Il y a des pays qui sont dans la côte d'Europe Il y a des pays qui sont dans la côte d'Europe Mais ce qui est dans la côte d'une organisme Il y a des pays qui sont dans la côte d'une organisme Il y a des pays qui sont dans la côte d'Akito Les places d'Azali Ordres d'Azali Tout ça Les gens se respectent Quel est le réel problème Au fait de notre société aujourd'hui Il y a des pays qui sont dans la côte d'Azali Dans décembre Et après les élections Qu'est-ce que ça fera ? Qu'est-ce que ça va nous apporter ces élections là ? On ne se pose pas la question L'essentiel c'est que Nous sommes devenus pratiquement des djalolistes Et nous tous nous embarquons dans cet embourbement Où ça ne nous avance pratiquement à rien Ce pays mérite mieux Nous ne pouvons pas continuer à faire la même chose Et espérer que non Il y aura quelque chose de différent Et qu'on s'y batte Le pays doit se prendre en charge Et se prendre en charge C'est ne pas aller chercher les solutions ailleurs Se prendre en charge C'est-à-dire que vous vous comprenez Tout le monde est que nos problèmes sont dans la cohésion nationale Comment est-ce que vous avez initié La cohésion nationale ? Pour que d'abord la population puisse se comprendre Pour que la population animale vivent ensemble Ça c'est le réel problème qui se pose en République démocratique du Congo Nous pensons toujours que non Bissobalouba Ce qui est toujours le pouvoir N'est-à-dire qu'il n'appartient à personne Ce pays appartient à tout le monde Tout le monde a besoin d'être mieux Vous n'avez pas besoin de vivre mieux Ma guerre est ici Si vous ne pouvez pas s'y inscrire librement C'est-à-dire que la loi a été respectée Mais comment y arriver ? Comment y arriver ? Comment on se trompe dans les distractions ? Oh la francophonie Oh l'élection Oh tout ça L'objet Les discussions à la cour constitutionnelle parce que ça a été créé dans la précipitation nous ne savions pas là où nous sommes en train de partir et c'est très très important aujourd'hui mes chers amis de connaître là où nous sommes en train de partir et maintenant d'aménager nos montures en disant comment est-ce que nous pouvons faire et là nous avons des photos sur la photo koma kuna ila fait un à quoi tu n'ajuliza kila siku ju tu kue na inchi mwoye mzuri tu t'anjia wapi na t'uteishia wapi kitu ganinjona tufanya komasie na banyamulenge tuneza kukua kugombana kila siku komasie na batusi tuneza kukua na kugombana kila siku na inchi haina musimamo nos pensées sont se limiter sur l'égoïsme c'est ça le réel problème de l'Afrique et puis même du continent entier en république démocratique du Congo regardez tout simplement na pesaka exemple je vais donner un exemple regardez comment se gère la ville de Kinshasa il y a des trois personnes qui sont en train de se battre là-bas jekoko godempoi et jantini n'gobila et tout le monde oh non godememtoazab asabie oh jantini on a oublié que ce sont des institutions on a oublié que la ville ne marche pas à cause d'un homme c'est une dynamique batuazakosala ensemble quels sont les mécanismes qui sont mis en place de tels que batuazakosala la ville continue à fonctionner normalement notre erreur c'est que nous avions passé l'homme au-dessus des institutions au-dessus du pays bandeko nabakote moussous et zalakaba institution nabamboka moussous et zalakaba moutouté je parlais hier dans un espèce en disant que Mandela se disait que non ce n'est pas moi ce n'est pas moi seulement qui a lutté nous sommes beaucoup et il est vite à ce qu'on puisse le déifier Mandela mais le loo yonde fati beto oh deli se sanga oh matata oh katumbi tout ça ce sont les hommes ces hommes-là passeront ces hommes-là passeront au bandeko alors je vais en aller où nana zolingana kende wapi mettons nous d'abord d'accord ketozo kende mabe la direction dans laquelle nous sommes nous sommes en train de partir elle ne nous fera arriver à nulle part nous resterons des esclaves notre pays restera un pays où les gens s'entraient déchire nous ne voulons pas mettre de l'ordre dans notre pays c'est ça le grand problème que nous avons en République démocratique du Congo nous devons nous arrêter et nous dire que doit-on faire maintenant pour remédier à cette situation dans 5 ans ce pays où est-ce que nous voulons y en arriver et pour arriver là-bas quel est le chemin à prendre comment impose-t-on la paix comment est-ce qu'on peut implémenter la paix comment est-ce que nous pouvons avoir cette cohésion nationale qu'est-ce que nous devons faire pour éviter tout ce que nous connaissons aujourd'hui comment faudrait-il faire pour que nous puissions aller dans les élections justes et transparentes sans causer des isanies sans qu'il y ait des morts c'est cela les questions fondamentales que moi je pense que le parti politique devrait se poser avant de faire toi quoi que ce soit des partis politiques nous devons avoir le grand problème nous devons voir c'est quoi le réel problème de notre pays nous devons nous poser la question de savoir c'est quoi le réel problème de notre pays est-ce que c'est la cohésion nationale parce que si nous avions une cohésion nationale moi je pense est-ce que nous nous connaissons d'abord nous tous est-ce que le peuple congolais peut vivre ensemble et travailler ensemble pour que nous puissions dire que nous on est à ou à et à n'abit c'est tout ça la cabouette quelles sont les règles que nous suivons pour que nous tous nous puissions vivre ensemble nous devons poser ces questions là fondamentales et trouver des solutions en se disant dans 5 ans nous ne voulons plus à ce qu'il y ait des guerres dans 2 ans ou bien avant la fin de l'année nous pensons que si nous mettons nous mettons le peuple ensemble le peuple congolais ensemble ils pourront vivre mieux ainsi pour qu'on puisse le faire de cette façon là voici les choses que nous devons entreprendre allons-nous prêcher dans les déserts des discours creux ou bien nous allons implémenter un système qui fera à sorte que quelqu'un qui vient de Bounia peut s'installer à Matadi et celui de Matadi peut s'installer à Mandaka 100% toutefois c'est dire quoi que ce soit à Matadi et celui de Matadi on va à Matadi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je pense Le pays ne fonctionne que Alors, nous nous sommes dit Le dialogue Dans quel but ? Nous devons réfléchir Tozo l'ingato koma wapi Et c'est là où Place to kangama Kayangoana Ba kongole to kangama Kaka place wana koloba Maintenant Que nous, nous sommes butés A tel problème Comment est-ce que nous allons Réjouler ? Comment est-ce que nous allons Franchir cette étape-là ? Atatobengi dialogue A quoi ça peut aboutir Ce dialogue-là ? On ne réfléchit pas Plus loin que nonnei Tocanissa Tocanissa Kaka elokomoko Ça va nous arranger Ça va arranger aussi L'opposition D'entrer dans le pouvoir Et quoi arranger Ba tumokomoye ? Et quoi arranger ? Ça n'arrange pas le peuple Et ça n'arrange pas le pays Nous, nous nous disons Il faudrait Réorganiser le pays D'une façon Yaba Kongole Place Bazali Baye Bananu Bazala Anassurance Que non Ici c'est chez moi Personne d'autre Ne viendra développer C'est quoi ? Si ce n'est pas moi Et Panabiso Na l'oubero Soki ngay Na développer L'oubero Te moutoumousous Soakko développa Ka l'oubero Te Et je développerai L'oubero Pourke Bakasaye Banda akoye Panabiso Pe ko visite Panabiso Et si Cette dynamique Sur toute l'étendue du pays Et ko pe selo Komun ko akoloba Kohesion nationale Parce que Moutoute akoyeako Kende ko yako Bébisa makamwe Panayote Tout le monde aura Une certaine conscience Akoloba Il est grand temps C'est que nous puissions Reconstruire nos coins C'est comme cela Que nous nous sommes dit Appelons les états De lieux De chaque territoire Nous avions demandé Au président de la république Félix Antoine Tiseké D'appeler les états De lieux De chaque territoire Où nous allons réécrire Une nouvelle loi fondamentale Que les gens De tous ces coins Là puissent trouver Un consensus national Le consensus national Ne s'obtiendra pas En appelant Certains Non Il faudrait que Ce consensus Là puisse être trouvé Dans la base juridique Dans la base Naturelle Du peuple Congolais C'est là où nous devons Aller chercher Ce consensus C'est ainsi que nous Nous sommes dit Que le consensus Pourra être trouvé Au niveau des territoires En se disant Voici ce que nous avons Voici le fossé Dans lequel nous sommes Dans notre territoire De Moué De Kouangou Par exemple Voici dans notre province Comment est-ce que nous avons Nous n'avons pas de route Nous n'avons rien Que cette conscience Commence Donc Et bannes d'apenzan A c'est Et bannes d'apenzan A katiaba territoire Et c'est dès lors Que les gens Dans le territoire Pourront avoir Cette confiance Là en se disant Nous pouvons travailler Ensemble Pour que nous puissions Alléver Les problèmes Qui se posent ici Et étant Dans la république Démocratique du Congo Voici comment est-ce que Nous pensons Que le règlement Intérieur Ici Nous pouvons les appliquer Pour que Moutoute a yiba Batouba yiba Mbongo Regardez La conscience Pourra être A partir de là Mais ce qui Outindi Moutoua matadi Ake kouna Na butembo Aza kouna Aza Aza e pa nae Ta e Kosala Mousala nae Nani aza Koukontrole Moutouaza Na Kinchasa Et ainsi Donc Moutoua Nazo sale La population A place Ou anate Mais azo sale La population Moutoua Tinda Kye na Kinchasa Et nous Nous ne voulons pas Changer la donne Les Congolais Ne veulent pas Changer la donne Entretemps Nous n'avons aucune Tosata Na vision Moukoy A Kongo Tepo Na kou Developpe Congo Tosata Na vision Moukote Tosso Kende Kana Ba Election Ba Election Apre Ba Election Kese 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 On va chercher Du sensationnel A sensationnel Sensationnel A sensationnel Et nous n'arriverons Même pas à construire Les routes Le développement Va être retardé Peut-être encore De 50 ans Il est grand temps Aujourd'hui Que nous puissions Prendre conscience En nous disant Réfléchissons Sur un nouveau Congo Et moi je me dis On peut commencer D'abord par faire Une rétrocession En allant réfléchir Dans les territoires Où dans les territoires Nous pourrons avoir Des consensus En disant Voici ce qui nous appartient Lorsque nous connaîtrons Ce qui nous appartient Nous pouvons maintenant Connaître Nous nous connaître C'est ainsi que Dans ce que nous pensons Lorsque nous allons appeler Les états de lieu De chaque territoire Ce colloque là S'occupera aussi De l'identification De la population Dans ce territoire là Et chaque territoire Nous pouvons faire ressortir Même les valeurs ancestrales Qui nous a animé Dans le temps Que comment nos ancêtres Comment nos grands-parents Vivaient en paix Avec les autres Les autres populations C'est par là Que nous pourrons Obtenir Une loi Constitutionnelle Ou bien une constitution Qui s'aspire même De nos valeurs culturelles De nos valeurs Ancestrales Ainsi Moi j'ai dit Dans la prochaine émission Peut-être Si vous vous abonnez Vous n'allez pas louper ça Où nous allons expliquer Qu'est-ce qui se fera Dans les états de lieu De chaque territoire De quoi parlerons Dans ces états Dans ces Ces colloques là Parce que dans ces colloques là La finalité sera D'avoir Un consensus national La finalité sera D'avoir Une identité C'est à dire que Les colloques Pourront présenter Au pays En disant Nous sommes 15 millions Habitants dans ces territoires Nous sommes 500 millions Nous sommes 500 000 habitants Ici Et voici ce que nous avons Et ainsi Nous pourrons désigner Des gens pour aller A la province Parce que Du territoire Nous irons aux provinces Et du province Sur l'ensemble du pays C'est ça le chemin Que nous nous prenons ici Nous nous disons Que nous devons réfléchir En sorte que nous puissions Avoir déjà des consensus Au niveau des territoires Dans la province C'est comme ça Là-dessus Dans nos problèmes Et ainsi Dans le pays Ça ne sera plus un problème Parce que nous serons Nous nous aurons Mis d'accord Texte Que nous avons Légal Que nous avons Et ainsi L'administration Nous pourrons Mettre une administration Qui sera uniforme Sur tout l'ensemble du pays Nous avons besoin De la carte d'identité Qu'est-ce qu'on fait L'administration Comment est-ce que Nous pouvons Contrôler les administrations Les contrôles Les contrôles se font Par qui Ça ce sont de la matière Que moi je suis en train De me dire Que c'est que Les états déliés Pourront traiter Pour que nous puissions Avoir une nouvelle constitution Et cette constitution Sera discutée au niveau national Et passer au référendum Ainsi nous pourrons Avoir un nouveau Congo Nous aurons déjà défini Notre destinée Dans le territoire En disant Voici dans 5 ans Nous voulons Ici dans cette territoire Là Tous Là déjà A peu près Dans 5 opos Tous 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 Et Les contrôles se font Je vais vous dire pour ce matin, je crois que vous n'avez pas eu tort de nous suivre jusqu'à la fin maintenant, mais sachez que ce sujet ici, nous le développons ici tous les jours. C'est ça qui est notre épine, disons notre cheval de bataille pour le nouveau Congo, un changement radical que nous léguerons à nos enfants. Nous ne voulons pas léguer à nos enfants cette conviction dans laquelle nous sommes, des élections qui n'aboutiront absolument à rien. Tout le monde nous a apaisé, tout le monde a désescalé la tension où nous puissions contrôler finalement notre pays. Alors abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Il y a des gens qui sont à côté, il y a des gens qui ne sont pas dans le monde, mais il y a des gens qui sont dans le monde, abonnez-vous. Surtout expliciter ce que j'attends par la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Niveau à 145 territoires, nous en avions déjà parlé depuis 2018, 2019. Le développement de 145 territoires, nous en parlons depuis 2019. Voilà, donc je vous remercie encore une fois de plus. Passez une bonne journée et espérons vous retrouver à la prochaine occasion. Au revoir. Sous-titrage ST' 501